Bonjour à tous, on va donc, si vous voulez bien, continuer à développer, à réfléchir encore sur cette notion de récente. Désolé de la joie, juste faire un petit truc, je reviens dans deux minutes, d'accord ? Donc on bloque deux secondes et je reviens dans deux minutes, d'accord ? Désolé, Grégory, tu mets en pause, j'arrive dans trois minutes, je suis désolé, petit retard, excusez-moi. Là, je reprends aussi mon autre enregistrement. Un instant, je suis désolé, j'ai un problème technique, je suis vraiment désolé, excusez-moi. Alors, Alain, est-ce que je vais juste enregistrer autrement sur une autre, sur quelque chose d'autre et je n'arrive pas à le faire ? Moi, j'enregistre Elie en même temps. Ok. Je passe à Abraham, toujours. Ok. Bon, donc on va, je n'ai pas réussi à le faire, ce n'est pas grave. Top. Alors, on va y aller. Bonjour à tout le monde. Donc, on est toujours dans ce travail sur le récède, d'accord ? Ce travail sur le don. Et là, j'aimerais, pardonnez-moi avec vous. Aujourd'hui, on va continuer. Hier, on avait travaillé sur cette notion de développer ce qu'on appelle « arvat resed », d'accord ? L'amour du resed, c'est-à-dire être heureux et être profondément joyeux de pouvoir faire un acte de resed. Et c'est quelque chose que l'on peut réaliser quand, par exemple, parfois on aurait pu aider quelqu'un, on n'a pas pu le faire, ça nous embête, ça nous dérange. Donc, on réalise qu'au fond, pour nous, c'était très important. Alors, on va voir que développer cette dimension de l'amour du don, d'accord ? Faire en telle sorte que cette notion-là se développe de plus en plus chez nous, eh bien, va nous amener à construire un système nouveau à l'intérieur de notre vie. De quoi s'agit-il ? Évidemment que lorsque l'on se pose en permanence la question de savoir ce qu'on peut apporter aux autres, ce qu'on peut leur donner, comment est-ce qu'on peut les aider, d'une quelconque manière, ça crée chez nous un autre regard sur l'univers, un regard différent. Ça construit évidemment chez nous aussi une relation d'amour par rapport au monde dans lequel on se trouve. Il faut savoir, il y a un grand maître qui s'appelait le Rav Dessler, vous avez déjà sûrement entendu parler de lui. Rav Dessler dit que « Ahava toldata notina », que l'amour c'est la conséquence du don. Rav Dessler explique longuement, il dit que souvent les gens pensent que c'est parce que l'on n'aime que l'on va donner. Et il dit que c'est faux. Il dit quand tu aimes, tu vas donner, c'est vrai, mais quand tu donnes, alors à ce moment-là, tu crées l'amour. Pourquoi ? Parce que l'investissement que tu as vis-à-vis de l'autre crée un lien, crée une relation. Et au fur et à mesure que tu t'investis par rapport à l'autre, tu te sens plus proche. Et évidemment, il y a une relation d'amour qui se crée. D'ailleurs, il donne ce conseil, il dit si vous avez envie d'aimer quelqu'un, eh bien faites tout ce qui est nécessaire pour lui apporter. Vous avez envie de renforcer l'amour avec une personne, donnez-lui encore, encore et encore. Et le fait de lui donner va renforcer, développer cet amour. À partir du moment où on s'est habitué à donner et on va regarder de manière générale qu'est-ce que l'on peut apporter aux autres, eh bien on en arrivera à avoir des modèles de fonctionnement dans pas mal d'univers qui vont changer. Et quel est le premier univers dans lequel les choses vont s'en changer ? C'est un verset de la Torah qui nous dit « Betzédek tishpotamiterha ». La Torah, entre autres, va nous en joindre « Betzédek de manière juste tishpot tu jugeras amiterha ton prochain ». Alors, moi si je vous cite ce verset, vous allez dire « Bon, d'accord, il faut juger l'autre de manière juste, super, il faut juger l'autre de manière juste, très bien. Mais que disent nos maîtres ? Non, non. « Juge l'autre de manière positive ». Là, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. Il y a quelque chose de très surprenant parce que, a priori, « Betzédek tishpotamiterha » « Juge l'autre de manière juste ». « Je suis juste ». Non. « Juge l'autre de manière positive ». Ça veut dire quoi ? Dans quel cas ? Comment ça se met en place ? De quelle manière ? Rachid nous dit « Velo bedin shelbaledini nakatuv medaber ». Il ne s'agit pas ici, évidemment, de situations dans lesquelles il y a un conflit entre deux personnes. Lorsque l'on me dit « Juge l'autre de manière juste », c'est-à-dire « Juge-le de manière positive ». On ne parle pas d'un jugement qui est lié à un conflit entre deux personnes. Pas du tout. Et là, « Berroer havero » « Cheose davar shatayachol achiol tzadavera » ou le tzadzuchot. Mais il s'agit d'un cas dans lequel tu vois ton ami qui effectue un acte et tu peux l'interpréter de différentes manières. « Achieol tzuchot ». Juge-le de manière positive. Et ne le soupçonne pas d'être dans la transgression. C'est ce qu'il y a marqué « Juge tout individu de manière positive ». On va essayer de développer cette notion-là. Et c'est vrai que pour la développer, il faut d'abord sortir d'un univers. Vous savez quel est cet univers duquel il faut sortir ? Cet univers ne l'arrête, ne soit pas naïf, c'est bon, c'est très bien. Non, non. Il faut sortir de cet univers. Toute action que l'on fait, on peut la juger de différentes manières. Parce qu'on a deux choses qui nous agitent. On a une tendance qui nous pousse à aller vers le bien, une tendance qui nous pousse à aller vers le mal. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement dire que même un acte positif est sous-tendu par une attention qui n'est pas bonne. La personne rend service. On dit « Oui, oui, il rend service, mais en vérité, ce qu'il recherche, c'est ceci, 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 cela. » D'accord ? Donc, on peut parfaitement commencer à être dans l'interprétation d'une manière ou d'une autre, d'une action que quelqu'un fait, dans un sens comme dans un autre, sans aucune ambiguïté. On peut le faire, même sur des actions positives. Combien de fois nous sommes là en train de dire qu'en vérité, je sais très bien que quand l'autre a fait telle et telle chose, c'est parce qu'en vérité, ceci, 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 cela. Alors qu'il peut s'agir d'une action positive. Il fait ça pour cela jouer, il fait ça parce qu'il a un intérêt, il fait ça pour ceci, il fait ça pour cela. Et malheureusement, ça devient un état d'esprit. Eh bien, il faut savoir une première chose. D'abord, tu n'es pas dans la tête de l'autre. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un au moment où il agit. Vous savez, il arrive parfois que les gens viennent vous voir ou vous parlent, ou vous disent « Ouais, mais en vérité, je sais très bien que quand tu dis ça, c'est pour ceci. Je sais très bien que quand tu fais ça, c'est pour cela. » Ça nous est sûrement tout à tous un jour arrivé d'avoir une personne qui nous a parlé de cette manière. Qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne pareille ? On ne peut lui répondre qu'une chose, qu'une seule chose. C'est faux. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans ma tête. Tu ne peux pas me dire quelles sont les intentions que j'ai au moment où j'agis. Ce qui est intéressant, c'est que toute action que l'on voit, nous avons deux options de lecture, option haute et option basse. Il serait intéressant de comprendre pourquoi. On a parfois tendance à vouloir être en lecture basse plutôt qu'en lecture haute. Certaines personnes d'ailleurs, de manière systématique, sont en option basse. Alors Volbet est en train d'expliquer, de dire, que quelqu'un qui est préoccupé de manière constante, de manière constante, qu'on soit bien clair, par le désir d'apporter aux autres, eh bien, ne peut pas rentrer dans une lecture en option basse. Et on va voir quels sont les cadres et les définitions des lectures que l'on peut avoir suivant les situations. « Être juste, c'est fonctionner de cette manière. » La Torah nous dit qu'il n'y a qu'une seule exception. Quand tu es confronté à quelqu'un qui est considéré comme rachat, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est un être de mal, comme quelqu'un dont on sait malheureusement que de manière régulière, récurrente et constante, il agit mal et qu'il fait des choses négatives et qu'il est toujours dans cet esprit-là et que c'est quelque chose qui est avéré. Alors celui-là, évidemment, face à une situation, on ne va pas commencer à interpréter dans un sens ou dans un autre. Évidemment. Parce qu'on se doute bien qu'il est toujours dans cette dimension négative. Mais en dehors de cette personne, il faut être dans une lecture positive et on va voir comment ça se met en place. Celui qui juge l'autre positivement, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une belle image de l'autre, qui n'est pas intéressé à construire de l'autre, une image négative. Et regardez jusqu'à où les choses vont, il y a un texte dans le Tamud, dans le traité de Shabbat qui nous illustre de cette manière assez incroyable. En effet, l'Agmara nous dit « Tanura Banan », nos maîtres ont enseigné. « Adan et Travechol ukafzuchut », celui qui juge son ami de manière positive, « Danin otolisrut », celui-là aussi on le juge de manière positive. Et voilà l'histoire que le Tamud nous rapporte. C'est l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé en train de venir de Galilée supérieure, c'est-à-dire au nord d'Israël, et il est parti aller travailler chez quelqu'un au sud d'Israël. Donc il a traversé Israël, et il est parti travailler chez quelqu'un pendant trois ans. Il est parti travailler chez quelqu'un pendant trois ans. La troisième année se termine. On éveille de Kippour, il va voir son patron, il lui dit « Peux-tu maintenant me donner l'intégralité de mon salaire ? Je veux rentrer chez moi et m'occuper de ma famille. Je suis parti pendant trois ans pour travailler, pour pouvoir accumuler une certaine somme d'argent, pour pouvoir en faire profiter de ma famille. Je veux repartir. » Et alors regarder ce qui se passe. Le Tamud nous dit que Amarlo Animaoth, son employeur, lui dit « J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. » Amarlo Animaoth, lui dit « Je suis parti. » Il demande à Amarlo Animaoth. Il lui dit « Je n'ai pas. » Vous imaginez un petit peu l'histoire. Ça fait trois ans qu'il travaille avec lui. Au bout de trois ans, il lui demande son salaire. L'autre lui dit « J'ai rien à te donner. Rien. » Le texte nous dit « Il dit « Cet homme, très tristement, a pris ses affaires, est reparti. » Il repart. » L'histoire ne s'arrête pas là. Le Talmud nous dit « Le Hara Regan. » Après que les fêtes de Soukhot aient eu lieu. Celui chez qui il avait travaillé a pris le salaire qu'il devait à cet homme. Et en même temps, il a pris avec lui trois ânes qu'il a chargées de toutes sortes de bonnes choses. « Ahar Sheakhlu Veshatou » Il est venu chez lui. Il l'a rejoint. Il a fait tout ce chemin. Et il arrive donc chez celui qui a travaillé chez lui. Et regardez ce que le texte nous dit. « Le Hara Sheakhlu Veshatou » Une fois qu'ils ont pris le temps de manger de bois, il s'est restauré, Nathalos Haraoui lui a donné son salaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en lui disant « Salut, j'ai ton salaire. » Il est venu. Et l'autre l'a accueilli. L'autre l'a accueilli, ils se sont installés, ils ont mangé, ils ont bu. Et après, il lui a dit « Tiens, voilà, voilà ton salaire. » Ok. À ce moment-là, le dialogue commence à s'engager entre les deux. Amar Loh, le propriétaire donc, qui n'avait pas payé au moment de Kippour, lui a dit « Me châche un martli tenshrari, va martli enima ot. » Il dit « Quand tu m'as dit, peux-tu me donner mon salaire ? » Et je t'ai dit « Je ne peux pas, je n'ai pas d'argent. » « Tu m'as soupçonné de quoi ? » « À quoi t'as pensé ? » Alors, il a dit « Je m'apprends, je m'apprends, je m'apprends. » Il dit « Peut-être que tu as trouvé un business à faire et que tout ton argent liquide est bloqué dans l'achat de marchandises. » Et lui dit « Quand je t'ai dit que je n'avais pas d'animaux, qu'est-ce que tu m'as dit ? Qu'est-ce que tu t'es pensé ? » Il dit « Je me suis dit « Peut-être que tu les as toutes louées à d'autres, ces animaux, ces bêtes. » « Quand je t'ai dit que je n'avais pas de terre, tu as pensé à quoi ? » Il dit « Peut-être que la même chose, tu as loué tous tes terrains à d'autres personnes. » Etc, etc, etc. Il dit « Mais quand je t'ai dit que je n'avais rien, pourtant tu voyais bien que j'avais des choses, il dit « Je me suis dit que tu as fait un vœu de consacrer tous tes biens au temple, que sais-je. » Et l'autre lui dit « C'est exactement ça. » Et il lui dit qu'en effet, il avait fait un vœu par rapport à une difficulté qu'il avait par rapport à un de ses enfants, etc. Et il lui dit « De la même manière que tu m'as jugé positivement, que Dieu puisse te juger positivement. » Cette histoire, elle est très impressionnante. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, on voit que la personne qui est repartie, eh bien, a été convaincue de sa lecture des choses. C'est-à-dire, il a décidé d'avoir une lecture positive dans le sens où il n'a pas voulu voir l'autre comme étant un escroc. Et il lui dit « De la même manière, de la même manière, que tu m'as jugé positivement, que Dieu te juge positivement. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, il faut savoir que lorsque nous sommes, nous, face à Dieu, et qu'il peut nous interpeller sur certaines choses, on va lui dire « Non, mais juge positivement, mais tu sais, c'est parce que c'est ceci, on ne savait pas et on ne connaît pas et on pensait que. » On est intéressé. Est-ce que Dieu a une lecture positive de ce que l'on fait ? Et pas négative. Eh bien, pour arriver à cela, il faudrait que nous aussi, nous fassions la même chose avec d'autres. C'est-à-dire faire le choix d'avoir une autre lecture d'un événement et ne pas aller dans une lecture vers le bas. On a toutes et tous un jour été témoins de scènes dans lesquelles on a vu certaines choses et on peut les interpréter de plein de manières. pourquoi on les interprète de manière négative ? On ne connaît jamais toute l'histoire, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe, on ne connaît pas tous les événements, on ne connaît pas tous les éléments. Je vais vous raconter deux, trois histoires que j'affectionne particulièrement qui sont des histoires vraies et qui illustrent parfaitement ce concept. Une histoire dans laquelle, malheureusement, eh bien, ce travail n'a pas été fait. alors la conséquence n'a pas été dramatique. C'est l'histoire d'un enseignant qui un jour arrive en retard en classe. C'était en Israël. Il n'arrive pas très en retard, il arrive avec cinq, six minutes de retard, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, il n'arrive pas avec un retard très important. C'est une classe avec des garçons de sept, huit ans. Au moment où il rentre en retard en classe, eh bien, il voit qu'un des élèves dit « Mouré, mouré, monsieur, monsieur ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il lève son bras et il lui montre sa montre. Il dit « Hé, Mouré ! » Évidemment, vous vous doutez bien que le prof est choqué. Ok, il est en retard, mais c'est quoi ce gamin de huit ans qui est en train de lui dire « Hé ! » en lui montrant sa montre. Il le sort de classe. Le soir même, ce prof reçoit un appel de quitte de la maman du petit garçon. Il lui dit « Bonjour, voilà, je voudrais vous parler à propos de ce qui s'est passé ce matin en classe. Je crois que vous avez à un moment fait sortir mon enfant de classe. Il m'expliquait pourquoi. » Alors, le Mouré lui dit « Oui, écoutez, je trouvais ça quand même assez surprenant. » La mère lui dit « Mais vous savez que cet enfant, puis c'est un gentil garçon, puis il vous aime beaucoup. » Il dit « Oui, et c'est ça qui m'a surpris encore plus, c'est que de manière générale, c'est un enfant adorable et avec lequel ça se passe très bien et j'étais très surpris et choqué qu'il agisse comme ça. » la mère lui dit « Écoutez, je vais vous dire quelle est l'histoire. Cet enfant vous aime énormément, vous le savez. Hier, il a reçu pour la première fois de sa vie une montre. Pour la première fois, il a eu une montre. Fier comme Artaban. Évidemment, quand on a sa première montre, à 7-8 ans, qu'est-ce qu'on est fier ? » Et vous savez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit la chose suivante demain matin quand j'arrive à l'école. « Je veux que mon moré soit le premier à voir ma montre. » Je vais bien la cacher sous la manche. Et quand le moré va venir, eh bien, je veux qu'il soit le premier à voir cette montre. parce que ce geste peut vouloir dire « C'est vrai, t'as vu l'heure. » Il peut vouloir dire « Tu as vu ma montre. » Voilà. Ça, c'est un cas tout bête, tout simple. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a deux lectures possibles. On a choisi ici, en l'occurrence, la mauvaise. Une histoire vraie qui s'est passée il y a, par contre, beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'années. C'était en Pologne à l'occasion d'un mariage. Vous savez qu'à l'époque, évidemment, lorsqu'il y avait des mariages, ce n'est pas comme aujourd'hui, les grands cocktails, les grandes ambiances, etc., etc. Il y avait une ambiance et puis on essayait de créer une dynamique qui se passe des choses. Le raf de la ville a décidé à l'occasion de ce mariage de faire un petit peu d'ambiance, on va dire et il a amené à la soirée du mariage une pièce. Une pièce rare qu'il détenait qui est une pièce de un demi-shekel. Je ne sais pas si c'était de l'époque du temple, en tout cas, une vieille, 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 vieille pièce qui datait de l'époque, je ne sais pas, du temple ou d'après du temple. En tout cas, voilà, quelque chose de rare qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, au milieu du mariage, il est là et dit, mesdames et messieurs, voilà, en l'honneur du Rathen et de la Cala, eh bien, j'ai amené, regardez cette pièce extraordinaire, tout le monde sait ça, moi, super, génial. Évidemment, tout le monde est très intéressé à voir la pièce et regarder la pièce, la pièce, la pièce, la pièce, ce qui est normal. Et puis, au bout d'un moment, le Rathen dit, est-ce qu'on peut rendre la pièce ? Et là, problème, on ne sait pas où elle est passée. Alors, évidemment, ça jette un froid. Le Rathen dit, écoutez, je vous en prie, cherchez bien où est-ce qu'elle est parce que c'est une pièce à laquelle je tiens énormément, mais on ne la trouve pas. Bon, la soirée continue et le Rathen dit, voilà, écoutez, pour retrouver la pièce, peut-être que les gens ne se sont pas rendus compte, peut-être que quelqu'un sans faire exprès, l'a mis dans sa poche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun va regarder dans ses poches et puis après, chacun, pour plus de sûreté, va regarder dans les poches de son voisin. Et à ce moment-là, il y a un Rath, c'est âgé, qui se lève et qui dit, non, on va attendre encore. Bon, de manière assez surprenante, on l'écoute, évidemment, c'est un Rath qui est déjà un personnage âgé. Et donc, on attend. Et puis, au bout d'un quart d'heure, on dit, bon, on va le faire. Et il dit, non, on attend encore un peu. Alors, on réattend un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, on dit, on y va. Il dit, non, on a quitté encore cinq minutes. Et une minute passe, une minute passe et puis, brusquement, quelqu'un arrive et dit, on a retrouvé la pièce. Elle était coincée, que sais-je, sur une table, dans une app, je ne sais pas trop quoi. On a retrouvé la pièce. Alors, tout le monde est très heureux mais on regarde le Rath. Ce Rath qui était plus âgé que tout le monde et qui a dit, non, non, on attend, d'où savait-il ? D'où savait-il ? Pourquoi a-t-il dit, ça ne sert à rien de fouiller dans nos poches respectives ? Vous savez ce qu'il fait à ce moment-là, le Rath. Il met la main dans sa poche et il sort la même pièce. Et il dit la chose suivante. Il dit, vous savez, ce soir, quand je suis venu à ce mariage et j'avais envie de montrer quelque chose de particulier et moi aussi, je possède une pièce comme ça, j'ignorais complètement que le Rath de la communauté en possédait une. Évidemment, quand il a décidé de la montrer, je n'allais pas montrer la mienne. Ça ne se fait pas, c'est un peu honteux. C'est même nul. Moi aussi, j'en ai une. Donc, je l'ai gardée en poche. Mais quand on a dit qu'on allait commencer maintenant à fouiller, quand on a dit qu'on allait commencer à regarder dans les poches les uns des autres, à ce moment-là, je me suis dit, quel drame. Quelqu'un va mettre les mains dans la poche de ma veste et va trouver la pièce. Si moi, je raconte que j'ai la même et que je n'ai pas voulu la montrer, qu'il va me croire. Quel drame. Alors, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Mais essayons d'imaginer si concrètement, si concrètement, cette personne avait prié mais qu'on n'avait pas retrouvé la pièce et que l'on fouille et que l'on trouve, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Ouais, d'accord, c'est bon, bon allez, on va le croire, genre. Mais on aurait pensé quoi au plus profond de nous-mêmes, pas la même chose. Cette notion d'avoir une lecture positive ou négative, c'est l'expression du recède, de l'amour que l'on a vis-à-vis de l'autre. Regardez d'ailleurs. Sinon, on vous parle de quelqu'un que vous aimez beaucoup et on vous dit ouais, tu sais, on a vu, il a fait ça, il a fait ceci, etc. Vous allez dire quoi ? Ouais, mais qui te dit que et c'est peut-être parce que et on ne sait pas et tu ne veux pas savoir, etc. Pourquoi ? Parce que comme on aime profondément cette personne, on a décidé au fond que la lecture que l'on a de ce qu'il est et de ce qu'il fait reste positive, ce qui est normal. Et puis, on aimerait aussi beaucoup qu'on fonctionne vis-à-vis de nos doutes de cette manière. Les gens adorent malheureusement dans la vie avoir des lectures qui vont dans le sens de la vision préexistante qu'ils ont des choses et malheureusement ne sont pas prêts à ouvrir une autre possibilité de lecture face à une situation. Si on va un peu plus loin, il faut se rappeler de cet enseignement. que la postelle, celui qui invalide les autres de manière générale, c'est avec quelque chose qui le concerne lui-même qui les invalide, celui qui a tendance à dire oui, en vérité, je sais très bien, qu'il s'examine lui-même, il y a de fortes chances que ça le concerne en premier lieu. Alors, ce travail de juger positivement, eh bien, il est nécessaire parce que, malheureusement, nous avons toutes et tous tendance à juger. Rares sont les personnes qui sont neutres face à des situations. L'Akmara va même plus loin. L'Emma du Talmud nous dit si tu vois un sage qui fait une faute la nuit, donc de manière un peu cachée, ne le soupçonne pas le lendemain. Pourquoi ? Parce que comme c'est quelqu'un qui essaye de se comporter bien, alors évidemment qu'il est dans un processus de repentir. Tu l'as vu, il l'a fait. Je vais prendre un truc symbole. Il a mangé, le McBurger. Il l'a mangé. C'est sûr qu'il n'était pas très cher. Je prends cet exemple un peu bête. Alors, tu l'as vu crier sur une personne, que sais-je. Si c'est quelqu'un qui de manière générale essaye d'être dans des dynamiques positives dans son existence, eh bien, tu peux être sûr que cette personne-là a décidé de se reprendre en main et a décidé de changer, de se transformer. Je vous raconte encore une histoire et je conclure avec cela. C'est une histoire aussi qui a eu lieu il y a quelques années en Israël à l'occasion d'un mariage. L'histoire se passe comme cela. Il y a quelqu'un dans une communauté qui marie son enfant et puis les gens de la communauté reçoivent le faire part et constatent que la soirée sera dans un très, très bel hôtel et puis ils apprennent que le Shabbat des Sheva Brachot aura lieu aussi dans ce même très, très bel hôtel. Bon, les gens sont un peu surpris parce qu'ils connaissent la personne et ils savent qu'a priori, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a les moyens voire même qui souvent demandent des aides à droite, à gauche, les prêts. Ils disent bon, peut-être que c'est du côté, de l'autre côté, c'est l'autre famille peut-être qui ont les moyens et puis ils arrivent au mariage, ils s'enseignent un peu, les gens bien savoir, vous savez, on est toujours très curieux, non, ils apprennent que voilà, c'est des gens très, voilà. Par contre, le mariage est somptueux, la salle de mariage est merveilleusement décorée, ça se passe, waouh ! Et les gens entendent que le Shabbat il y a eu 80 personnes à l'hôtel, elles ont dormi sur la place, etc., etc. Là, ça commence à parler. Les gens disent waouh, waouh, c'est bien beau, mais toujours à demander des prêts, il nous a bien, jusqu'à un moment où le rabbin de la communauté était obligé de prendre la parole. Et il dit, mesdames et messieurs, je sais que dans la communauté, on parle beaucoup actuellement, et je ne suis pas satisfait de cela, alors avec la permission de la personne qui a marié son enfant, je vais quand même maintenant vous raconter des choses pour que vous arrêtiez de cancaner de cette manière. La personne qui a marié son enfant qui fait partie de notre communauté, partie avant le mariage, va rentrer dans quelques hôtels pour se renseigner. C'était son premier enfant qui est marié, il voulait savoir c'est quoi les prix, combien ça fonctionne, combien ça coûte, vous savez, qu'on ne connaît pas, on rentre à droite à gauche. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a été reçu par la responsable ou la directrice, je ne sais pas quoi en tout cas. Il se retrouve face à la personne qui a un poste de responsabilité dans cet hôtel et puis il commence à lui demander c'est quoi les prix et puis elle lui demande son nom, il lui donne son nom. Je vais prendre un nom au hasard, mais on va dire qu'il s'appelait M. Kohn. Kohn, c'est un nom ashkenaz très spécifique et elle entend ce nom-là et lui dit ah, c'est intéressant, comment s'appelait votre père ? Alors lui, il la regarde, il dit pourquoi je ne sais pas comment s'appeler mon père ? Et il lui dit voilà, mon père s'appelait, il lui donne son prénom. Il voit que cette femme le regarde à ce moment-là et lui dit il venait d'où votre père ? Alors là, il n'en a pas plus surpris, il lui dit voilà, il est né en Allemagne dans telle et telle ville et à ce moment-là, il voit que cette femme palie et il lui dit écoutez, je suis à la recherche des descendants de votre père depuis des années. Votre père est celui qui a réussi in extremis à nous aider à fuir l'Allemagne et nous a permis d'être sauvés en nous retrouvant en Israël. Alors maintenant, si ça ne vous dérange pas, vous n'avez pas le droit de refuser. Je me dois d'exprimer ma reconnaissance. Vous faites le mariage ici. Vous faites le Shabbat Shabbat ici. Évidemment, c'est moi qui assume. Qui aurait imaginé une chose pareille ? Dans le Kavzuchut, c'est comme le dit Laura Wolbe, être capable de faire preuve d'imagination pour juger l'autre de manière positive. Et on va conclure là-dessus, vous savez. Jugez quelqu'un de manière positive, c'est toujours beaucoup plus facile et sympathique pour nous regarder. Vous avez invité quelqu'un chez vous à la maison et la personne ne vient pas. Vous n'avez pas invité qu'elle ? Beaucoup de personnes. Alors, vous avez deux lectures. Soit il ne veut pas venir, soit il ne peut pas venir. Vous avez invité quelqu'un et vous le voyez repartir relativement rapidement. Soit il veut partir, soit il doit partir. Si vous dites il veut, alors vous vivez mal les choses. Si vous dites il doit, vous vivez très bien. On croise quelqu'un dans la rue, cette personne nous salue au loin et passe rapidement. Peut-être qu'en vérité elle ne veut pas nous déranger. Et c'est la raison pour laquelle elle a fonctionné de cette manière. Comme je l'ai dit au début, la grande difficulté c'est quand on est dans un monde dans lequel on s'est habitué à être en option basse. Avec ces phrases qui ne veulent rien dire, arrête d'être naïf. Eh bien, la Torah nous dit que quand tu développes la dimension du récel, tu fais en telle sorte que tu puisses arriver à juger les autres de manière positive. Et c'est sur cela peut-être qu'on va maintenant essayer de travailler ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie à Tachem ce soir à 20h cours sur les pierres qu'à vote. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente santé. Plein, plein de bonnes choses. Que nous n'ayons que de très, très bonnes nouvelles les uns et les autres. Plein de bonnes choses. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501